C'est dans une ambiance bon enfant, saupoudrée de paroles d'Itirambi que l'Union africaine de radiodiffusion a remis des certificats de participation à tous les jeunes Camerounais ayant aidé le plus grand réseau africain des radiodiffuseurs et des professionnels de médias engagés à projeter une image réelle et positive de l'Afrique pendant la 33e Coupe d'Afrique des Nations de Football au Cameroun. Durant tout le long de la compétition, ça a été une expérience assez enrichissante. L'objectif était de monitorer, d'écouter ce qui se dit et ce qui se vit dans les autres pays d'Afrique, histoire de savoir comment est-ce que les populations des autres pays vivent la canne. Et notre pôle radio concentrait notre étude sur ce qui se dit dans les radios, comment est-ce que les choses se vivent de ce côté-là. Au cours de cette cérémonie de récompense au quartier Mesamendongo à Yaoundé, le directeur général de l'UAR ainsi que ses collaborateurs ont insisté sur l'émission de l'instance pendant la canne entre autres, protéger le signal de la canne produit par la Cameroun Radio Télévision et vendre les droits TV. La production pour l'événement qui était autour de cette Coupe d'Afrique des Nations était spécifiquement le Spotlight que nous étions chargés de mettre à disposition des télévisions sur le continent et aussi des télévisions qui ne sont pas forcément hors du continent. Parce que la plateforme est rattachée également avec l'Union Européenne de Radiodiffusion, avec l'Asian Broadcasting Union qui se trouve en Asie et l'Asbu qui est l'Arab State Broadcasting Union. Tous nos membres, c'est-à-dire les télévisions qui étaient là pour couvrir cet événement, ont reçu de l'assistance de l'UAR. Nous avons organisé une cellule de veille, une cellule de veille qui a fait la protection du signal parce qu'on veillait sur le signal qui piratait, qui ne piratait pas. Est-ce que les pubs étaient diffusées ? À l'UAR, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun a été la Coupe d'Afrique de tous les succès. Nous sommes une organisation internationale. C'est vrai que l'équipe du Cameroun n'est pas arrivée en finale, mais nous parlons en tenant compte de toutes les organités, de toutes les équipes. Et je crois que ce qui s'est passé ici est tout simplement appréciable, malgré quelques petits couacs. Le personnel de l'UAR profite de l'occasion pour rendre un hommage à Quintabel, collaboratrice trépassée en 2021. En somme, le bilan de travail de l'Union africaine de radiodiffusion pendant la canne de football 2021 a été jugé satisfaisant et les yeux sont désormais rivés vers l'expédition ivoirienne en 2023.